Bonjour, je suis la fondatrice du projet Arcadie. Nous allons bientôt voter pour les élections législatives. Et les législatives, c'est quoi ? C'est l'élection qui permet de voter pour élire les députés. Et c'est justement d'eux dont nous allons parler. Les 12 et 19 juin 2022, vous allez voter pour choisir qui sera votre député. Qu'est-ce qu'un député ? Le député est une personne qui détient un mandat pour représenter les citoyens à l'Assemblée nationale. C'est le grand bâtiment qui est derrière moi. C'est ici que le député va exercer une grande partie de son mandat. Que va y faire le député ? En premier lieu, il va élaborer la loi. C'est la partie la plus connue du mandat. Il va contrôler l'action du gouvernement. En clair, il surveille que le pouvoir exécutif, incarné par les ministres et le président de la République, fasse bien son travail. Pour cela, il demande des rapports, pose des questions, crée des commissions d'enquête, etc. Par exemple, quand un incident survient, les députés aiment bien réclamer des commissions d'enquête parlementaires. Les sénateurs en sont également friands, comme le montrent les demandes de création de commissions d'enquête parlementaires à propos du match Real Madrid contre Liverpool au Stade de France le 28 mai 2022. Enfin, il évalue les politiques publiques. Derrière ce terme très barbare, cela veut dire que le député va sur le terrain pour vérifier que la loi qu'il a élaborée et votée est bien appliquée. Le travail d'un député ne se limite pas à ces trois missions. Les citoyens attendent du député qu'il soit présent en circonscription, la localité où il a été élu. À cela s'ajoute la présence dans les médias, les missions annexes et le travail dans les partis politiques. C'est donc un mandat très complexe, très riche, mais très intéressant. Les 12 et 19 juin 2022, vous choisirez qui sera la personne à vos yeux la plus apte à exercer son mandat. Vous allez également voter pour son suppléant. Les 12 et 19 juin 2022, vous allez voter pour choisir votre député. Mais en réalité, vous allez voter pour un binôme. On vote pour le député et dans la foulée, on vote aussi pour son suppléant. En fait, les députés, ça vient toujours par deux, comme les inséparables. En théorie, le binôme est composé d'un homme et d'une femme. C'est la loi sur la parité en politique qui a imposé cette règle. Si les partis ne la respectent pas, ils encourent des pénalités financières. Le suppléant est élu en même temps que le député, mais il ne va pas siéger, ni percevoir d'indemnité d'élu, ni avoir des avantages en nature. Alors, à quoi sert-il ? Le suppléant est en réserve. On le sort de sa boîte si le député ne peut pas ou plus exercer son mandat. Les cas sont limités par la loi. Nomination comme membre du gouvernement, décès, nomination à une mission temporaire de plus de six mois, élection comme maire, etc. À ce moment-là, le suppléant devient pleinement député. Et c'est seulement au moment où il est indiqué dans le journal officiel qu'il devient député qu'il accède aux indemnités et aux avantages en nature. À proprement parler, on n'a pas de statut de suppléant dans la loi et c'est dommage, car il existe deux cas où le député peut être empêché de travailler, mais ne peut pas être remplacé temporairement par son suppléant. Le premier est la grossesse et le congé de parentalité. Sous la 15e législature, on a eu des députés qui sont tombés enceintes et ont dû abandonner temporairement l'Assemblée nationale. Elles n'ont pas pu être suppléées, tout comme leurs homologues masculins qui ne peuvent pas prendre de congés de paternité. On peut considérer ce silence de la loi comme une bonne démonstration des vestiges sexistes du Parlement. Le second est la maladie de longue durée. Si le député est atteint d'une grave maladie, soit il laisse de fait son siège vacant, soit il démissionne, ce qui entraîne une élection législative partielle. Le suppléant peut-il aider son député ? Certains députés choisissent de salarier leur suppléant comme collaborateur parlementaire. C'est parfaitement légal. Par exemple, cela permet aux suppléants de représenter le député en circonscription, d'apprendre les dossiers et, pourquoi pas, de se former s'ils souhaitent se présenter 5 ans plus tard. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à lire l'article consacré aux suppléants sur Projet Arcédie. Donc, en juin 2022, nous allons avoir un grand scrutin dans 577 circonscriptions. Et donc, avoir 577 binômes. On entend souvent que nous avons trop de députés. Allons voir cela. C'est vrai qu'il y a du monde dans l'hémicycle. Mais au fait, pourquoi précisément 577 députés ? Examinons la carte de France pour essayer de comprendre. Un instant. Pousse-toi. Viens par ici. C'est mieux. Donc, pourquoi 577 ? Les députés représentent tous les Français élus dans les départements, les collectivités d'outre-mer et les Français de l'étranger. Même en additionnant le nombre de départements, de collectivités d'outre-mer et des pays où sont installés les Français de l'étranger, on n'arrive pas à 577. En fait, ce chiffre de 577 correspond à la population française. Les départements et les collectivités d'outre-mer sont découpés en circonscriptions. Une circonscription compte 125 000 habitants. Une exception à cette règle mathématique, les Français de l'étranger. Ainsi, plus il y a d'habitants dans une zone géographique, plus le département aura de circonscriptions. En France, le département qui compte le plus de circonscriptions est le département du Nord. A lui seul, il compte 21 circonscriptions. A l'inverse, le département le moins peuplé de France ne compte qu'une circonscription et il s'agit du département de la Lausère. C'est également le cas de La Creuse, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et de Wallis et Futuna. Comme vous le voyez, cette règle de répartition des députés ne tient pas du tout compte de l'éloignement géographique des habitants, ni de la répartition de ces derniers sur l'ensemble de la circonscription. Vous l'avez compris, si nous avons 577 députés, c'est tout simplement parce que nous sommes un pays avec une très forte population. Réduire le nombre de députés reviendrait à faire disparaître une partie de la représentation des Français à l'Assemblée nationale. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à lire l'article consacré à cette thématique sur Projet Arcadie. On sait ce qu'est un député, avec qui il sera élu, où il travaille et globalement ce qu'il va faire pendant 5 ans. Mais au fait, est-ce qu'il y a des prérequis obligatoires pour devenir député ? Presque n'importe qui peut se présenter comme député et être élu. Il existe certaines incompatibilités, mais avoir un casier judiciaire n'en est pas une. Eh oui, même si on a commis un délit ou un crime, on peut représenter la nation. Par contre, pour vos PV et amendes de stationnement, on s'en fiche. Pourquoi peut-on se présenter et même être élu avec un casier ? Tout simplement parce que la peine d'inéligibilité n'est pas automatique. Il faut qu'elle soit demandée lors d'un procès et que le juge condamne à cette peine. Puis, il faut que le jugement ait force de choses jugées. En français, qu'il n'y ait plus de possibilité de faire appel, ni d'aller en cassation, ni de saisir les instances communautaires ou européennes. Comme la France fait partie des très mauvais élèves en matière de délai de jugement, on est très régulièrement condamnés pour cela. Il peut facilement se passer 5 à 10 ans avant qu'une personne ne soit condamnée définitivement. Pendant ce temps-là, on peut se présenter et même être élu. Demander à Patrick et Isabelle ? Ils pourraient publier un mode d'emploi complet sur le sujet. Peut-on exiger un casier judiciaire vierge pour se présenter aux élections législatives ? Légalement, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Député ou sénateur, ce n'est pas une profession mais un mandat. On ne passe pas un concours pour devenir parlementaire. On ne doit pas faire d'études spécifiques ou avoir de compétences professionnelles particulières. Donc, on ne peut pas exiger un casier judiciaire vierge au moment de la candidature. Je vous renvoie à la lecture de l'article sur ce sujet, sur projet Arcadi. Mais il y a une chose que les partis pourraient faire. Demander un exemplaire du casier judiciaire au candidat qui demande une investiture. Et éventuellement leur demander s'ils ont fait connaissance avec la justice à un moment ou à un autre. Alors, ça se passe bien ici ? Apparemment pas. Donc, tout le monde peut devenir député ? Pas tout à fait. En théorie, n'importe qui ou presque peut se présenter et devenir député. Même quelqu'un qui a été condamné. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué. De quoi a besoin un candidat pour avoir une chance d'être élu ? En premier lieu, le candidat a besoin de l'investiture d'un parti politique. Le parti va l'aider matériellement pour sa campagne. Il va coordonner la communication, la propagande électorale, l'aider pour la logistique et lui donner une légitimité idéologique. Et avec un peu de chance, lui donner de l'argent pour sa campagne. En effet, les partis ont de moins en moins d'argent et en donnent de moins en moins aux candidats. Mais avoir l'investiture d'un parti permet d'avoir du temps de parole dans les médias et d'être plus facilement identifié par les électeurs. De quoi d'autre a besoin un candidat ? D'argent. Faire une campagne pour être député peut coûter très cher. Le candidat doit donc trouver des fonds pour la financer. Enfin, le candidat doit avoir une bonne équipe autour de lui. Un candidat ne fait jamais campagne tout seul. Il a un directeur de campagne, un expert comptable qui surveille les comptes, des bénévoles et des soutiens. Gagner une élection, c'est un travail d'équipe. Un candidat peut-il être élu sans ces trois éléments ? Un candidat peut se passer de l'investiture d'un parti politique. Mais il faudra qu'il ait bien travaillé le terrain en avant. Cela veut dire aller à la rencontre des électeurs. Pas juste être parachuté dans une circonscription. D'ailleurs, les parachutés ne peuvent même pas voter pour eux-mêmes la plupart du temps. Il faut vivre dans la circonscription pour voter pour soi-même. Par contre, un candidat ne peut pas faire campagne sans argent, c'est impossible. Ni faire campagne sans une équipe soudée et motivée. Il n'y a pas de formule magique pour être élu député. Il faut simplement travailler avant l'élection et être bien entouré. Voilà, maintenant vous savez presque tout ce qu'il y a à savoir sur ce personnage essentiel qu'est le député. Pour cette élection, nous avons 6293 candidats pour 577 circonscriptions. Soit une dizaine de candidats en moyenne par circonscription. Il vous reste un peu plus de deux semaines pour trouver celui ou celle qui sera digne de vous représenter. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir les prochaines vidéos. Et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce du haut. A bientôt !